Alors bienvenue dans cette vidéo les amis nous allons parler de l'arbre de vie c'est une présentation donc moi c'est Steph Koch je suis capacitologue vous pouvez nous retrouver sur expertpower.fr notre site internet donc la vidéo d'aujourd'hui va traiter de l'arbre de vie l'arbre de vie qui dans la cabale donc qui explique en fait les lois de l'univers c'est la cabale a défini cet arbre de vie comme étant un ensemble de dix sphères qu'on appelle des séphirotes séphirote au pluriel et une séphira au singulier elles sont numérotées de 1 à 10 c'est l'arbre de vie est un arbre qui est en fait à l'envers les racines sont en haut ça commence en haut et ça finit en bas à titre d'information c'est extrêmement important de savoir que l'arbre de vie représente dans l'ordre numéroté des séphirotes le processus de création alors de création au sens large avec un C majuscule c'est la création de l'univers mais c'est la création de n'importe quoi donc c'est extrêmement important de connaître ça en capacitologie puisque le but de la capacitologie c'est de libérer de révéler toutes les possibilités de création que possède tout être humain pour info les dix séphirotes sont disposés sur trois piliers verticaux un pilier ici alors oui que le 2 commence à droite et ça se lie à l'envers en fait parce que c'est basé sur la cabale hébraïque d'accord donc il commence en lecture à droite donc le premier pilier le pilier pour positif le biais le pilier masculin c'est le pilier de la miséricorde qui est plus or qui est joyeux qui est très émetteur c'est un contrairement au pilier de la rigueur qui lui va corriger va en fait ce sont évidemment des éléments qui vont se s'assembler d'accord ce vivre ensemble d'accord le pilier de la rigueur qui est de le pilier récepteur pilier négatif rien de péjoratif là dedans on a du positif et du négatif comme dans toute polarité d'accord et qui représentait en rose ici pour représenter le le féminin et le pilier central qu'on va appeler le pilier de la conscience d'accord pas très forcément important de se rappeler de ça mais pour un juste pour un faux les dix séphirotes l'arbre de vie est aussi découpé en quatre niveaux avec trois séphirotes dans chaque niveau sauf pour le dernier où il n'y a plus que la séphirote numéro 10 c'est séphirote et c'est ces niveaux représentent les éléments le niveau de l'émanation représente le feu d'accord c'est tout ce qui est divin limite d'accord les le niveau sur le niveau suivant le niveau de la création qui représente l'air avec les séphirotes 4 5 6 l'élément au symboliser par le niveau de la formation et puis pour finir le l'élément physique l'élément terrien qui est notre niveau de l'action c'est à dire que là où on va être véritablement dans le réel c'est intéressant de noter que ces quatre éléments vont tout simplement correspondre aux quatre éléments qui sont qui servent de base dans la capacitologie l'élément feu air eau et terre un qui représente respectivement le spirituel le mental l'émotionnel et le physique vous avez ici le premier symbole de la capacité logique qui présente l'étude où c'est basé tout est basé sur le mental à l'état d'esprit mental le 2 qui est en fait influencé par le spirituel donc on a une influence spirituel en un un état d'esprit mental qui va représenter toute la pensée d'accord et qui va être filtré pour générer une motivation à travers les émotions la motivation émotionnelle qui elle même va générer l'action la véritable décision d'agir par le physique mais revenons à l'arbre de vie et ces quatre niveaux en fait vont être découpés par ce qu'on appelle des voiles on a tout en bas le voile de l'initiation ensuite ce qu'on appelle le paroquet le voile de la conscience en fait le principal c'est voile de l'initiation on vous étiez au préalable avant de commencer cette vidéo au niveau au niveau 10 et le fait de connaître les séphirotes qui sont au dessus de la séphirote numéro 10 symbolise le passage et le dévoilement dévoilé c'est enlevé le voile un dévoilé par cette initiation que vous êtes en train de devoir et à laquelle vous êtes en train de participer à titre d'information aussi avant de passer dans le détail des séphirotes sachez que il y a quatre mondes ou quatre royaumes un qui ont des noms ici locaux on va dire assia yassira bria et et silout qui vont englober voilà on va pas faire un cours complet de cabale ici mais sachez éventuellement que ça existe et vous pouvez avoir des informations plus précises si vous voulez savoir à quoi elles correspondent important ce sont les petits traits que vous allez retrouver entre les séphirotes il y en a 22 ce sont ce qu'on appelle les sentiers les 22 sentiers ce sont en fait des progressions spirituelles par rapport à ce qu'on peut vivre dans son éveil spirituel les 22 sentiers qui correspondent aux 22 arcanes des tarots sachez le voilà ce qu'on peut dire sur voilà cette présentation de ce qu'est visuellement l'arbre séphirotique l'arbre de vie séphirotique alors on va voir le détail de ces séphirotes en commençant par les trois premières et celle du haut celle du haut qui s'appelle kéter qui veut dire couronne qui représente en fait le tout qui représente on va dire l'univers le vide à l'origine de tout dans lequel il y a tout il n'y a rien en dehors du tout vous pouvez vous référer au chapitre du tout sur le dans le kibalyon d'accord que vous pouvez retrouver sur sur la chaîne ensuite vient la séphirote qui qui est une couleur normalement argenté j'ai mis du bleu clair ici qui est en fait la sagesse en fait pour toute création pour tout besoin création toute envie création ça doit passer par une impulsion un désir et je pense aussi par l'amour l'amour en fait l'amour de ce pourquoi ou ce ce qu'on a envie de créer on va créer pour soi même on va créer pour quelqu'un d'autre à travers de l'amour en fait et on va clore ce ces trois premières séphirote par la troisième qui en général le symboliser en noir mais je l'ai mis en rose qui symbolise en fait l'intelligence la rigueur je dirais la rigueur pour définir en fait des règles on pourrait créer dans un absolu dans la vingt-huit dimensions sans qu'ils aient aucune règle intelligence ici symboliser par bina sa structure la création et ça la limite en un sens mais heureusement qu'il ya des limites dans la création sinon on ferait n'importe quoi d'accord ce triangle ici représente le triangle de la trinité le saint triangle à l'intérieur de l'univers d'accord l'origine la matrice et la vie c'est le symbole divin passons au deuxième niveau le niveau 4 5 6 qui va être le niveau de la création avec la séphirote numéro 4 la séphirote c'est la séphirote de la loi d'attraction si vous connaissez c'est la séphirote de l'abondance d'accord il suffit de penser avec cette séphirote qui c'est séphirote qui s'appelle esset c'est la miséricorde ou la grâce d'accord être inspiré par ce que l'on a envie de créer pour que ça puisse être possible d'accord on pourrait créer n'importe quoi n'importe quand avec cette séphira mais il y a un mais c'est la séphirote qui représente la force là aussi la rigueur toujours dans le pilier de ce côté là avec le 3 le 5 qui représente la limitation les règles etc ça indique ici cependant la permanence de la création c'est à dire ça donne finalement une sorte d'identité à ce qu'on veut créer une sorte de validation comme une sorte de loi pour le finalement limiter si j'ose dire ce que la séphira précédente était capable de générer la sixième et vous voyez qu'elle forme en fait le triangle féminin dans sur le saut pour terminer le saut de salomon d'accord avec le triangle inversé pointe en bas c'est la séphira tifférette qui est extrêmement importante qui est une séphira assez centrale vous voyez qu'il y a énormément de sentiers qui viennent se greffer dessus 1 2 3 4 5 sont greffés en des chemins vers cette séphira cette séphira qui représente la beauté la beauté qui est en fait le l'équilibre entre l'imagination totale de essède et la limitation pour que ce soit compréhensible par l'humain tout simplement de guébourah d'accord ça indique en fait le spécifique on a à partir de la guébourah tifférette des spécifications on va dire fonctionnelles à partir de laquelle on va pouvoir entrer dans le troisième niveau le niveau de la formation la formation réelle avec je vais les mettre en même temps en fait il et ça et rod qui représente la victoire et la gloire il suffit pas de gagner une bataille il faut aussi gagner la guerre la victoire ici c'est le succès que l'on a dans une fois au niveau de sa création et la gloire c'est quand ce succès est systématique d'accord vous voyez ici le parallèle et la progression entre netzah et hod la victoire pour une création et la gloire pour toutes ces créations ça clôt par la séphira numéro 9 l'aspect fondation qu'est ce que c'est que cette séphira numéro 9 passé en fait la loi 1 qui représente ce x diabolo dans le saut de salomon la fondation qui est l'interface entre la conscience c'est à dire toutes les autres séphira 2 3 4 5 6 7 8 et le réel le réel qui va être la séphira numéro 10 c'est la seule séphira dans laquelle on l'est c'est de la séphira dans laquelle on existe qui est présenté en marron ici mais en général elle a les quatre couleurs des quatre états le rouge le vert le bleu et le jaune sachez aussi qu'il ya une treizième une pardon une onzième séphira la séphira que j'appelle 3.5 et 3 et demi la séphira qui s'appelle date date c'est le savoir c'est cette séphira c'est qui qui est caché comme en fait toute cette science scabalistique qui normalement et qui était destinée à l'époque à être complètement caché et réservé à des initiés dont vous faites maintenant partie si j'ose dire alors ça me fait penser au deuxième symbole de la capacitologie cette séphira date c'est le savoir parce que le deuxième symbole symbole zo qui est savoir dire être et agir c'est un peu la formule la formule magique voilà parce par le savoir le savoir mental qui nous permet de par la suite je vais pas faire trop capacité au logé ici mais d'être verbaliser un par par des mots avec le dire puis un état d'être général avant de pouvoir agir en fait et permettre de réaliser nos créations à l'inverse vous avez vu qu'on est descendu de la de kéter à mal coûte de la une à la dix dans ces séphirotes il ya ce qu'on appelle la remontée la remontée c'est pour partir c'est un peu la prise de conscience et l'explication 1 2 de ce qu'on voit tous les jours avec nos cinq sens ou nos dix sens avec les cinq sens subtils mais pour comprendre comment cette création est parvenue jusqu'à nous et je mets à chaque fois les sphères les sphères du 36 en fait qui explique les divisions des états alchimiques une fois réalisé on a ici la réalisation avec les quatre éléments d'accord alors si on remonte au 9 en fait on va remonter jusqu'au 1 avec à chaque fois des étapes comme ici le 9 la libération de la matière on va comprendre qu'il n'y a pas que de la matière le but de cette déjà conférence vidéo c'est de vous faire comprendre qu'on n'est pas que dans un monde physique et on va retrouver ici les éléments avec l'éther l'azote on le voit plus en détail en fait en remontant avec l'étape numéro 8 qui permet de comprendre à partir d'une logique la notion d'abstrait et le raisonnement un de l'invisible puis net ça qui passe par l'émotion l'émotion et la passion parce qu'on doit comprendre par l'émotion voyez qu'on a même les couleurs correspondantes sauf le vert ici j'ai rien dit ok puis on remonte on remonte par les étapes de consul de conscience et de contemplation on va être obligé de passer par ces phases là pour se mettre en état de en état de compréhension de comment est généré l'univers et là on voit mieux en plus en détail avec les éléments tels qu'ils ont été divisés avec l'éther l'azote l'oxygène l'azote l'oxygène l'hydrogène encore un coup de d'oxygène et d'azote ce sont des divisions en fait de chaque phase telles qu'elles étaient avant d'être tout en haut vous allez voir que c'est avec eux de l'éther le 5 l'étape du 5 avec la phase de discipline et de pureté pour comprendre là on est plus dans un mode on va dire dans un mode de moine bouddhiste je dirais puis la miséricorde c'est à dire la compassion avoir de la compassion d'accord qui sont là aussi des étapes de demain pour comprendre tout ça d'accord et en fusion ici on a l'éther l'azote l'oxygène et l'azote encore l'azote au sens alchimique du terme en remontant d'accord on va retrouver des notions d'abstraction et de l'imitation alors pourquoi j'ai mis l'imitation je me rappelle plus trop d'accord et pour finir sur avant avant l'étape finale l'action pure on va comprendre que tout n'est que action générée par une impulsion d'amour dans le but de créer à la fin on remonte jusqu'à en fait l'essence au début tout n'était qu'essence d'accord et terre et terre qui s'est divisé les terres de vie les terres en fait du blanc on passe du blanc rouge et de rouge on passe du jaune rouge donc blanc devient rouge blanc devient devient blanc et rouge rouge devient jaune et rouge oui qu'à chaque fois ça se divise d'accord on pourrait revenir à dans une vidéo supérieure ultérieure à à ces éléments tels que enfin qui représente en fait la création ben non seulement de l'univers mais aussi de notre notre terre alors cet élément ça me fait penser au troisième symbole de la capacité logique le retour le retour d'expérience qui permet à partir des sentiments des sensations le fait de ressentir ben de comprendre de comprendre et d'accumuler de la connaissance de compréhension dans le but de s'en servir et de profiter tout ça et de et de générer une phase une phase de progression alors je vous en ai cité trois des symboles de capacitologie je vais vous montrer le dernier quand même le symbole numéro 4 le symbole d'éveil le na qui voilà pas passe par ces phases spirituelles de joie mental de bonheur physique de bien-être pour finir par l'émotionnel la quête de tout être humain à savoir l'amour donc voilà pour cette présentation de l'arbre de vie alors j'insiste à quoi il sert dans la capacité logique en fait vous avez vu que c'était déjà une phase de prise de conscience du processus de création dans le fait de passer du 1 au 10 d'accord et en remontant c'est en même temps le cheminement vers un éveil spirituel d'accord donc voilà pour cette petite présentation questions réponses pas on s'en servira plutôt quand je me servirai de cette de ces diapositives dans une mini conférence vous pouvez nous retrouver sur expert power fr n'oubliez pas j'insiste là dessus c'est important pour nous de vous abonner à la chaîne youtube plus on a d'abonnés plus on aura de fonctionnalités techniques à travers à travers youtube et de visibilité pour vous proposer des vidéos de plus en plus fréquentes pas forcément aussi longues que les premières qui auraient plus d'une heure qui étaient les les conférences de nos conférences enfin les vidéos de nos conférences on va proposer par la suite à partir de la rentrée des vidéos qui seront plus orientés fiches pratiques fiches pratiques et fiches techniques donc merci de votre soutien et à bientôt